Sur l'île de Vehuk, Tana, la tortue marine est un animal sacré. Il y a très longtemps, la tortue et le cochon vivaient ensemble à l'intérieur de l'île. Mais comme le cochon était plus rapide, il mangeait toute la nourriture, et la tortue décida d'aller vivre dans la mer. Depuis, les hommes de la mer et les hommes de la terre échangent chaque année les pouvoirs magiques d'une tortue contre ceux d'un cochon. Le père de Vehuk, Missy Warren, est le chef du village de la mer. C'est lui qui chaque année capture et porte une tortue jusqu'au village de la terre. Il en rapporte un cochon, l'animal sacré des hommes de la terre. C'est grâce à ce rite ancestral que l'harmonie et la paix règnent sur Tana. Cette année, Missy Warren se sent trop vieux pour entreprendre les deux jours de marche jusqu'à Yakel, le village de la terre. C'est donc son fils Vehuk qui lui succédera. Il lui confie la charge de pêcher la tortue et de la transporter vivante jusqu'à Yakel. Mais auparavant, il doit lui transmettre le secret des pierres magiques. Tu le sais, Vehuk. Les génies nous ont donné des pierres magiques pour la chasse et pour la pêche. Le mystère des pierres magiques, je suis le seul à le connaître. Ici, nous sommes à l'endroit secret où les pierres exercent leur pouvoir. Si elles t'acceptent, tu seras magicien comme moi et tu pourras capturer la tortue. La pierre noire, c'est celle du requin. La blanche, celle de la tortue. Pour attirer la tortue dans la baie, tu tournes la pierre de la tortue vers la terre. Par derrière, tu poses la pierre du requin, sans oublier celle du poisson pilote. Ainsi, les requins vont effrayer la tortue et la pousser vers la côte. Vehuk n'est pas l'aîné des fils de Missy Warren. C'est pourtant lui qui l'a choisi pour lui succéder. Mais pour que les hommes de la mer l'acceptent comme leur futur chef, Vehuk doit réussir la tâche difficile que son père lui a confiée. Voici, dans la baie, La dernière colère du volcan Yasur a provoqué l'enfoncement du récif. Depuis, les tortues sont rares et difficiles à trouver. Et il y a le gardien de la baie qui ne les aime pas. Si Véouk réussit à ramener une tortue, c'est que les pires magiques l'auront accepté. Il sera magicien. Au moment où Véouk tente de remonter la tortue dans sa pirogue, le gardien de la baie s'en empare et la chasse de chez lui. C'est un dugong. Dans la baie de Tana, le dugong taquine maintenant Véouk, qui n'est pas vraiment surpris. Il connaît bien ce dugong. Ils sont même devenus amis depuis que l'animal a perdu sa femelle. Lorsqu'il est très sociable et recherche la compagnie des hommes. Mais le dugong n'aime pas que les tortues viennent chez lui dans la baie. Et chaque fois, il s'élance à leur poursuite pour les faire fuir. Comme s'il voulait être le seul à profiter de la présence de Véouk. Les dugong sont des mammifères herbivores. Ils peuvent atteindre 3 mètres de long. Croix faciles à la chair excellente, ils sont aujourd'hui en voie de disparition. Celui-ci est le dernier atana. Il doit sa survie aux chefs de village qui ont décidé de le préserver en espérant qu'une autre femelle le rejoindra un jour. Véouk se remet ensuite en quête d'une autre tortue. Comme la première s'est enfuie vers le large, les chances d'en retrouver une sont faibles. Mais il croit en la force des pierres magiques. Finalement, il réussit à en repérer une qui s'apprête à sortir de la baie. Cette fois-ci, Véouk se dépêche pour prendre de vitesse le dugong. Il ne veut pas se faire voler son trésor une deuxième fois. Le gardien de la baie est arrivé trop tard. Pour se consoler, il s'en prend maintenant à la pirogue. Veouk n'a plus qu'à attendre qu'il parte de lui-même. Sous-titrage ST' 501 Bravo, mon fils. Désormais, c'est toi, le magicien des pierres. Oui, bravo. Moi, je vais t'aider à porter la tortue chez les hommes de la terre. Pour cela, Nowar a préparé un panier en palme tressée qui protégera la tortue de la chaleur. Cela va permettre de la transporter vivante. Si jamais elle mourait, elle perdrait ses pouvoirs magiques et le rituel ne pourrait avoir lieu. Cela serait un très mauvais présage. C'est la première fois que le vieil homme délègue sa mission. Mais il a confiance en son fils qui s'est déjà quitté d'une grande part de l'épreuve. Avant de quitter son village, Veuk s'arrête chez lui. Sa femme lui remet une conque qui lui servira à annoncer l'arrivée de la tortue aux habitants du village de la terre. Sur l'île de Tana, Veuk et Nowar longent aussi l'énorme bouche d'un volcan, le terrible volcan Yasur. Ils ont deux jours de marche pour rejoindre le village de l'intérieur et remontent le chemin que la tortue avait pris jadis pour rejoindre la mer. Ce parcours rituel est imposé par la coutume. Pour les hommes de Tana, ces lieux sont peuplés d'esprits invisibles. A l'origine des temps, le dieu Wungin créa la terre molle et dénuée de forme. Des entrailles du volcan, il fit sortir des pierres voyageuses, bavardes et indociles. De leur déambulation, on acquirent les montagnes, les capes et les pointes marines. Mais toute cette agitation fatiguait les pierres. Un jour, elles s'immobilisèrent et du chaos vint la paix. Aujourd'hui, les pierres ont cessé de parler. Mais dès le coucher du soleil, elles s'animent à nouveau. Des esprits errants et malicieux en sortent et attaquent les hommes qui ne sont pas rentrés chez eux. et de la paix. À l'approche du village de Yakel, Veuk sonne avec la conque. Les hommes de la terre sont ainsi avertis de l'arrivée solennelle de la tortue sacrée. Mon nom est Kaouiya, je suis le chef du village de la terre. Le son de la conque m'annonce que les hommes de la mer nous apportent la tortue sacrée. C'est un grand événement pour notre village. Nous allons à nouveau pouvoir bénéficier des pouvoirs magiques de la tortue. Les habitants du village de la terre ont conservé leur mode de vie traditionnel. Même si les contacts avec les occidentaux sont plus fréquents, ils ont maintenu toutes les coutumes ancestrales. C'est leur volonté, leur choix. Les Mélanésiens sont un peuple d'agriculteurs. Ils cultivent principalement les ignames et les tarots. Et ce travail est l'affaire des femmes, guidées par les magiciens agraires. Veuk et Nowar ont enfin remonté tout le chemin d'alliance que la tortue a parcouru jadis, à l'époque de l'année pro. L'origine des temps. C'est à ce moment-là que la société de Tana se constitua sur des bases qui sont restées les mêmes depuis. Égalité et paix entre tous les habitants de l'île. Les habitants de l'île... pour les 문ats pire les valides. Ils ne éventent pas les valides. Ils ne sont pas respectivés sur de l'île. Ils ne l'ont pas de l'arrivée sur le jardin. La tortue est bien vivante. Vehuk s'est montré digne de la confiance accordée par son père. A Tana, tout est prêt pour l'échange rituel entre la tortue et le cochon. Avec les fils du chef Kauya, Vehuk doit maintenant choisir le cochon qu'il rapportera à son village, le village de la mère. Même si le rite est sacré, l'échange doit être équitable. Une véritable négociation s'engage. Vehuk est exigeant. Il veut un cochon de belle taille et en bonne santé. Le fils aîné de Kauya se fait un peu tirer l'oreille. Il aimerait bien donner son cochon le plus maigre. Mais Vehuk tient bon. Finalement, Vehuk est satisfait. Il a obtenu le cochon de son choix. Chez ces hommes de la terre, le cochon tient une place très importante. Toutes leurs cérémonies s'achèvent par un repas composé de sa viande, le hot kakai. Comme la tortue, il est à la base de tous leurs échanges rituels et de toutes les alliances passées entre les villages. Le rapprochement des deux animaux reconstitue symboliquement l'enclos primitif où ils vivaient ensemble autrefois. La racine de Kava symbolise la relation d'alliance entre les hommes de la mer et les hommes de la terre. C'est à ce moment que l'échange sacré a effectivement lieu. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là. La tortue prend maintenant le chemin du Nakamal, la grande place sacrée où l'attend le vieux chef Kauïa. Une procession doit traverser tout le village pour en rassembler l'ensemble des habitants. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là. Les pierres magiques ont permis aux hommes de la mer de capturer et de nous apporter une torture. En échange, comme le veut la coutume, nous leur avons donné un cochon. La paix règne sur Tana. Veuk et Noir ne peuvent rester. La coutume leur interdit d'assister à la mort de l'animal totem de leur clan. Veuk part content. Il s'est acquitté de la mission confiée par son père. Il a montré qu'il avait les qualités d'un chef. Car pour que le pouvoir magique de la tortue soit transmis aux hommes de la terre, ils devront la manger. Et ils associeront à ce mérituel les aliments essentiels de leur civilisation, ignames et tarots. La cuisson se fera grâce à un four mélanésien traditionnel. Les pierres utilisées sont sacrées et ne servent que pour la préparation annuelle de la tortue. Le reste du temps, elles sont enterrées dans un endroit secret. Au village de la terre, sur l'île de Tana, les hommes préparent la tortue pour la cuisson rituelle. Les femmes, elles, dressent un lit de feuilles de bananier qu'elles recouvrent d'ignames et de tarots. Les femmes, elles, oulent, ils comportent de vitamines et de�. Les femmes, elles, ont vu des bananes de n rentiers. Les femmes, elles, c'est des bananes et les hommes de la terre. Les femmes, elles, elles, ont vu des bananes. Les femmes, elles, elles, ont vu d'un lieu de traiter. Quelle, elles, ont vu des bananes, ils?! La préparation de la tortue est une opération collective. Aux femmes qui cultivent la terre, revient la charge de s'occuper des légumes. Puis les hommes apportent la tortue, qu'ils déposent au centre du foyer. Et l'ensemble est recouvert de fougènes. Puis, une épaisse couche de terre vient parachever la préparation du four traditionnel. Au bout de deux heures, la tortue est enfin prête à être mangée. Sa découpe, puis son partage entre les membres du village vont suivre des règles précises. ... ... ... ... C'est parti. Le chef, Kawiya, reçoit le tangkapa, le crâne de la tortue. Il le mange pour s'approprier l'intelligence de l'animal sacré. Le corps de la tortue est découpé en cinq morceaux, donnés aux hommes puissants du village. Et le dos de la tortue, siège de sa force vitale, est partagé entre tous les villageois. Le festin resserre ainsi les liens hiérarchiques entre les membres de la communauté. Le rituel s'achève par une danse qui va durer jusqu'à la nuit. Ces rythmes exaltent la fertilité magique de l'île de Tana. Ils expriment la joie d'avoir une fois encore cette année renouvelé l'alliance avec le village de la mer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Aux voyageurs étrangers qui mettent des doutes sur les pouvoirs de ces pierres magiques ou les diabolisent, le nouveau magicien Véhouk répond que c'est Dieu qui les a donnés aux hommes pour les aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...